En ce qui concerne les pays d'Asie de l'Est, le Japon est souvent négligé comme destination d'expatriation. Cependant, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le Japon est un excellent choix pour ceux qui recherchent un nouveau lieu de vie. Tout d'abord, le Japon est un pays incroyablement sûr. Il a l'un des taux de criminalité les plus bas au monde, et vous pouvez vous sentir en sécurité en vous promenant, même la nuit. C'est un avantage majeur pour ceux qui veulent vivre dans une zone urbaine, mais qui ne souhaitent pas se soucier de la sécurité. Deuxièmement, la culture japonaise est unique et fascinante. De l'art et de l'architecture traditionnelle, à la culture pop moderne, il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer. Vous ne vous ennuierez donc probablement jamais en vivant au Japon. Enfin, la qualité de vie au Japon est très élevée, mais présente aussi quelques inconvénients. Comme nous le verrons plus tard. Avant de découvrir ensemble ce pays d'expatriation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification à partager la vidéo ou à la liker. L'espace commentaires est à disposition si vous avez des informations utiles et complémentaires qui pourraient aider la communauté. En matière de qualité de vie, peu de pays peuvent surpasser le Japon. La nation insulaire se classe régulièrement en tête de diverses enquêtes mondiales, y compris l'indice de développement humain des Nations Unies. De ses paysages naturels époustouflants et de sa riche culture, à ses systèmes de santé et d'éducation de classe mondiale, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes choisissent de vivre au Japon. L'un des plus grands attraits est le niveau de vie élevé. Bien qu'il s'agisse d'un pays relativement petit, le Japon a une grande économie et abrite certaines des plus grandes entreprises du monde. Cela signifie que les salaires sont globalement élevés et qu'il existe une bonne sélection d'emplois disponibles. Un autre grand avantage de vivre dans ce pays est l'excellente infrastructure publique. Si vous envisagez de déménager au Japon, préparez-vous à vivre l'aventure d'une vie. Avec sa riche culture, son histoire fascinante et ses paysages exceptionnels, vous ne voudrez certainement plus y repartir. La culture japonaise est unique et a une longue histoire. Elle est riche en traditions et a une forte influence sur le reste du monde. La culture japonaise est surtout connue pour ses samouraïs, ses geishas et son bouddhisme zen. Les samouraïs constituaient la noblesse militaire du Japon médiéval et du début de l'ère moderne. Ils étaient connus pour leur bravoure, leur compétence et leur honneur. Les geishas étaient des artistes féminines qui exécutaient de la musique, de la danse et de la poésie. Elles étaient hautement qualifiées dans les arts et servaient souvent de courtisanes à une clientèle aisée. Aussi, comment ne pas aborder le bouddhisme au Japon ? Le bouddhisme zen a été introduit au Japon depuis la Chine, au XIIe siècle. Il met l'accent sur la méditation et la maîtrise de soi. Pour ceux qui cherchent à découvrir une culture différente, le Japon est l'endroit idéal pour le faire. Des temples et sanctuaires traditionnels, au gratte-ciel moderne de la métropole animée de Tokyo, jusqu'aux paisibles montagnes de Kyoto, il y en a pour tous les goûts dans ce beau pays. Lorsque vous déménagez dans un nouveau pays, il est important d'être conscient des différentes coutumes et traditions. Certaines des traditions les plus importantes comprennent. Les cadeaux. Il est d'usage d'offrir des cadeaux lors d'une visite chez quelqu'un ou lors d'un événement spécial. Les cadeaux sont généralement emballés dans du beau papier et comprennent souvent des articles tels que de la nourriture, des vêtements ou des livres. Les chaussures. Au Japon, il est considéré comme impoli de porter des chaussures à l'intérieur de la maison. En effet, les chaussures sont considérées comme sales, les invités doivent toujours les enlever avant d'entrer dans une maison ou dans un temple. S'incliner. S'incliner est une façon de montrer du respect dans la culture japonaise, que ce soit pour se saluer ou pour se remercier. Selon plusieurs études, le Japon est l'un des pays les plus technologiquement avancés au monde. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les expatriés qui souhaitent vivre et travailler au pays du soleil levant ? Pour commencer, cela signifie que vous travaillerez avec certaines des technologies les plus avancées disponibles. Des trains pouvant atteindre des vitesses allant jusqu'à 300 km heure, aux smartphones et robots ayant des années d'avance sur les autres pays, le Japon est le paradis des amateurs de technologie. Mais il ne s'agit pas que de gadgets. Les Japonais ont également perfectionné l'art de concilier vie professionnelle et vie privée. Avec plus d'un tiers de travailleurs qui profitent d'arrangements de travail flexibles, il est facile de comprendre pourquoi tant de personnes sont attirées par le Japon. Il existe plusieurs types de visas qui permettent aux étrangers de séjourner au Japon pour des durées différentes et à des fins différentes. Depuis le 11 octobre 2022, les Français bénéficient d'une exemption de visa pour un séjour temporaire de moins de 90 jours. Avant de faire votre demande de visa, vous devrez obtenir le COE, qui est un certificat d'éligibilité. Ce document est à demander par votre sponsor ou entité d'accueil au Japon. Il peut s'agir de votre futur employeur avec lequel vous avez signé un contrat de travail, d'une école dans le cadre des études ou d'un stage, ou encore d'un des membres de votre famille, si vous souhaitez y rester pour des raisons personnelles. Lorsque vous aurez obtenu le COE, vous pourrez déposer votre demande de visa auprès de l'ambassade de votre pays d'origine. Le visa de long séjour est donc obligatoire pour des motifs de travail, d'études, de rapprochement familial ou de long séjour au Japon. Concernant les visas de travail, il existe différentes catégories pour les personnes qui travaillent dans le secteur privé. On retrouve par exemple le visa de spécialiste en sciences humaines, le visa d'ingénieur, le visa de main-d'œuvre qualifiée, ou encore le visa d'investisseur. Enfin, il existe d'autres catégories de personnes qui peuvent prétendre à un visa si elle justifie de certaines compétences et connaissances. On retrouve par exemple les médecins, les artistes, les enseignants, ou encore les missionnaires pour des motifs religieux. En arrivant au Japon, vous vous verrez remettre une carte de résidence, nécessaire pour résider dans le pays, pour compléter les démarches administratives, et pour vous enregistrer auprès des autorités après votre installation. N'hésitez pas à bien vous renseigner auprès de l'ambassade du Japon de votre pays d'origine, pour obtenir toutes les informations en fonction de votre situation. Le coût de la vie au Japon peut être élevé selon votre mode de vie. Tokyo, Osaka et Nagoya sont parmi les villes les plus grandes et les plus populaires du Japon. Elles offrent une grande variété de choses à faire et à voir, ainsi que de nombreuses possibilités de travail et d'études. Cependant, elles peuvent aussi être assez chères et encombrées. Si vous recherchez un rythme de vie plus détendu, des villes plus moyennes du Japon pourraient davantage vous convenir. En tant qu'expatrié, trouver un logement au Japon peut être difficile et coûteux. Le loyer moyen d'un appartement d'une chambre à Tokyo est de 1600 euros, tandis que le loyer moyen d'un appartement de trois chambres peut monter jusqu'à 3500 euros. A Osaka, le loyer moyen d'un studio est d'environ 630 euros par mois. En tant qu'expatrié, les agences de location vous demanderont très probablement de payer un à deux mois de loyer en guise de caution et également des frais divers, comme une assurance habitation et des frais d'agence, soyez donc préparés. Pour ceux qui cherchent à économiser de l'argent sur le loyer, il existe quelques options. Une option est de vivre dans un dortoir ou un logement partagé. Les dortoirs coûtent généralement entre 450 et 700 euros par mois, tandis que les colocations coûtent généralement entre 600 et 1200 euros, en fonction de la localisation et de la taille du logement. Une autre option à étudier est de chercher un logement en périphérie des grandes régions métropolitaines. Selon une étude récente de Nimbeo, le coût de la vie au Japon est 2,6% plus élevé qu'en France. Les menus dans les restaurants sont en revanche jusqu'à 40% moins chers que dans l'Hexagone, vous pourrez facilement trouver de bons plats chauds autour de 6 euros. Les autres dépenses telles qu'Internet, le téléphone ou même l'eau et l'électricité, sont aussi plus chères qu'en France. Dans l'ensemble, le coût de la vie au Japon est relativement élevé, mais si vous prenez comme référence une ville comme Paris, vous aurez une idée assez globale des tarifs que vous retrouverez au pays du soleil levant. Pour ceux qui envisagent de déménager au Japon, la question de savoir dans quel secteur travailler peut être décourageante. Avec un large éventail d'industries et une culture d'entreprise complexe, il peut être difficile de savoir par où commencer. Cependant, certains secteurs sont particulièrement adaptés aux étrangers qui cherchent à refaire leur vie au Japon. L'industrie hôtelière est l'un de ces secteurs. Avec ses perspectives internationales et son fort accent sur le service à la clientèle, c'est une piste idéale pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur la culture japonaise et à développer leurs compétences linguistiques. Depuis quelques années, le Japon recrute des étrangers afin de pourvoir divers secteurs. Les secteurs les plus couramment associés au recrutement d'étrangers sont l'ingénierie, la santé et l'informatique. Le secteur de l'ingénierie est l'un des secteurs les plus populaires pour les travailleurs étrangers au Japon. Cela est dû à la forte demande d'ingénieurs, ainsi qu'au fait que de nombreuses entreprises japonaises cherchent à mondialiser leurs mains d'œuvre. L'informatique est également un secteur populaire pour les expatriés, du fait de la forte demande de professionnels de l'informatique. Enfin, avec les récentes réformes du système éducatif japonais, il y a une demande croissante d'enseignants étrangers d'anglais, mais aussi d'autres langues. Aussi, il convient de noter que parler le japonais vous facilitera grandement la recherche d'emploi, même s'il n'est pas impossible de trouver un travail en ne parlant que l'anglais. Le système de santé japonais est basé sur le principe d'universalité, ce qui signifie que tous les résidents du Japon ont le droit de recevoir des services de santé. Le Japon a un système de santé universel, largement financé par les impôts. Les résidents doivent s'inscrire à un régime d'assurance maladie, qui est généralement fourni par leur employeur. Si c'est le cas, vous serez assuré par l'assurance sociale des employés, qui couvre jusqu'à 80% des frais de santé. Aussi, le gouvernement fournit également une assurance maladie aux travailleurs indépendants ou au chômage, et à sa population en général. Elle est appelée assurance maladie nationale. En parallèle, il est conseillé de souscrire une assurance privée avant de vous expatrier, ainsi, cela vous garantira une couverture plus large, et des remboursements avantagés. Il existe différents types de prestataires de soins de santé au Japon, notamment des hôpitaux, des cliniques et des pharmacies. Dans la plupart des cas, les patients consulteront d'abord leur médecin traitant avant d'être référé à un spécialiste. L'inscription à l'assurance maladie se fait auprès de votre mairie de résidence au Japon. Si vous y travaillez, votre employeur vous fournira les documents nécessaires à déposer en mairie. Selon l'agence météorologique japonaise, la température annuelle moyenne au Japon est de 11,5 degrés Celsius, et la pluviométrie moyenne est de 1600 mm. Le climat au Japon varie d'une région à l'autre en raison de la topographie du pays. Par exemple, l'île septentrionale d'Hokkaido a un climat plus froid que l'île méridionale d'Okinawa. En général, le pays connaît des étés chauds et humides, et des hivers froids et enneigés. Le Japon a quatre saisons distinctes, similaires à la France, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Le printemps est l'un des meilleurs moments pour visiter le Japon, les cerisiers étant en pleine floraison. L'automne est également une période populaire pour voyager, car les feuilles changent de couleur, et le temps est frais et confortable. Si vous cherchez à éviter les foules, l'hiver peut également être le moment idéal pour visiter le Japon. Lors d'une expatriation au Japon, il y a quelques sites touristiques qui valent le détour. Le premier site qui mérite d'être visité est la tour de Tokyo. Cette tour de 332 mètres offre aux visiteurs une vue panoramique de la ville, et c'est aussi l'une des structures les plus hautes du Japon. Un autre site à découvrir est le temple Kiyomizu Della. Ce temple est situé à Kyoto, et c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le temple possède une belle véranda surplombant la ville, et abrite également de nombreux artefacts bouddhistes importants. Enfin, comment passer à côté du mont Fuji ? Cette montagne est la plus haute montagne du Japon. C'est un volcan actif, culminant à 3776 mètres d'altitude. Chaque année, le nombre de visiteurs gravissant le mont Fuji est d'environ 300 000 personnes. Il faut compter entre 3 et 8 heures pour compléter son ascension. Bien évidemment, le Japon a beaucoup à offrir, alors vous apprécierez certainement explorer les nombreuses merveilles de ce pays. En ce qui concerne les inconvénients, il y a plusieurs choses qui ressortent de la vie au Japon. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, le coût de la vie peut être très élevé, surtout à Tokyo. Les prix du loyer et des services sont tous deux assez chers, et il peut être difficile d'économiser de l'argent. De plus, la barrière de la langue peut être difficile à surmonter. Même si vous parlez couramment le japonais, les différences culturelles peuvent rendre la communication difficile. Une étude a révélé que le Japon est l'un des pays les plus difficiles à s'adapter pour les expatriés. La recherche menée par HSBC a interrogé 9000 personnes qui y avaient déménagé pour travailler. Un tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir du mal à se faire des amis au Japon, et près de la moitié ont déclaré avoir du mal à comprendre la culture d'entreprise japonaise. Un peu plus de la moitié ont déclaré avoir du mal à communiquer avec leurs collègues. Le pays est connu pour ses règles sociales strictes et sa culture d'entreprise réservée. Mais avec un peu d'effort, il est possible de faire la transition et de construire une carrière réussie au Japon. Il existe encore des différences dans la manière dont les hommes et les femmes interagissent les uns avec les autres sur le lieu de travail. Les hommes et les femmes entretiennent généralement une relation plus formelle que dans les cultures occidentales. Au travail, les hommes sont plutôt les décideurs, tandis que les femmes occupent surtout des rôles de soutien. Des études ont aussi montré des phénomènes de sexisme ou de certaines formes de harcèlement. Cependant, le gouvernement et les grandes entreprises mettent en place des programmes et des initiatives pour enrayer le phénomène. Alors que la population mondiale continue de croître, de nombreux pays ont du mal à suivre. Le Japon n'est pas différent. Avec une population de plus de 127 millions d'habitants, le Japon est l'un des pays les plus densément peuplés au monde. Le problème de la surpopulation au Japon est aggravé par le fait que le pays est géographiquement petit. Avec des terres disponibles limitées, il y a peu de place pour l'expansion. Cela a entraîné des coûts de logements élevés et une pénurie de logements abordables. Le gouvernement a essayé de résoudre le problème en encourageant les gens à se déplacer vers des zones moins densément peuplées du pays, mais cela n'a pas été très réussi. En conséquence, de nombreux japonais choisissent de s'expatrier dans d'autres pays où ils peuvent avoir plus d'espace et une meilleure qualité de vie. L'attrait du Japon est indéniable. De sa riche culture et de son histoire, à sa délicieuse cuisine et à sa technologie de pointe, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes choisissent de vivre au Japon. Pour ceux qui ont soif d'aventure, le pays est l'endroit idéal pour s'expatrier. Il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer, qu'il s'agisse d'un temple caché ou d'une source chaude isolée. Et avec les trains à grande vitesse qui parcourent le pays, il est facile de se déplacer et de voir tout ce que le Japon a à offrir. Mais le Japon n'est pas qu'une terre de travail et d'aventure. C'est aussi un pays très sûr et stable, ce qui le rend idéal pour élever une famille. Le coût de la vie peut être cher, mais les salaires sont également relativement élevés, il est donc possible de vivre confortablement au Japon. Que vous recherchiez l'excitation ou la stabilité, le Japon a quelque chose à offrir à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Si vous souhaitez recevoir gratuitement le guide complet de l'expatriation, le lien est en description sous la vidéo.